Bienvenue à l'être intemporel. Donc, pendant le satsang, il est plus facile de se rappeler la vérité et de retourner en fait de la temporalité à l'intemporel. Et en tant qu'être intemporel, on a aussi une non-localité. On n'est pas seulement non-temporel, on est non-local. Donc, c'est là où on voit que ce n'est clairement pas compatible avec l'identification au corps physique qui, lui, est à la fois temporel et local. Connaissant que c'est le mental qui projette l'histoire du corps ainsi que les images, donc le corps en fait partie, et les histoires qui se racontent au sujet de ces images. Il est nécessaire de ne pas écouter le mental pendant cette observation de l'intemporalité et de la non-localité comme étant l'expérience directe de notre réalité telle qu'elle fut créée et telle qu'elle est maintenant, toujours. Donc, je vous invite en fait à fermer les yeux du corps qui sont un des sens les plus rattachants au niveau mental, au monde des images. Et simplement d'arrêter de croire aux histoires conscientes ou inconscientes racontées au sujet des histoires des images, au niveau des histoires du temps, de la temporalité, ainsi que de la localisation. Les histoires sont un sentiment. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021 Tout le monde sait ou peut comprendre que nous sommes un être non-temporel et non-local faisant l'expérience de temporalité et de localité. Mais peu se permettent d'en faire l'expérience directe. Comme s'ils avaient peur en fait de leur infini réel état d'être. Et pendant le satsang, c'est plus facile de se rappeler pour certains ou de découvrir pour d'autres. Cet état permanent, non-local et non-temporel. Non-lié, libre, non-lié, de toute forme d'histoire, d'image, temporel et local. Et de noter que si tu crois en ces histoires, tu crois en la séparation et la localité et le temporel. Et que quand tu enlèves cette croyance, simplement en te rappelant la vérité sur ce que tu es, c'est-à-dire non-temporel, non-local. Tu ressens qu'en fait, il n'y a plus de séparation. L'esprit n'est pas séparé alors que les images y semblent l'être, mais les images appartiennent à la projection du mental. Dans cette non-localité et dans cette non-temporalité, nous sommes un. Nous sommes le même. Et ça ne peut pas changer, ça ne peut pas changer, ça ne peut pas bouger, puisque c'est non-local et non-temporel. Reste dans ça. Juste ça. Ressens le souffle de l'éternité. Non-temporel, non-local. L'inverse de tout ce qui se passe dans le monde. qui est toujours local et temporel. Là, c'est l'inverse total. C'est non-temporel et non-local. Il n'y a pas de lutte non plus entre le non-temporel et non-local et le local 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 qui apparaît et semble bouger dans l'espace-temps. mais qui ne concerne pas, en fait, le non-temporel et le non-temporel et le non-temporel et le non-temporel. Mais si l'esprit s'identifie au temporel et au local, à ce moment-là, il oublie et il ne peut plus ressentir l'intemporel et le non-local. Il suffit de retourner l'attention de l'esprit vers cette intériorité intemporelle et non-locale. Si l'on-temporel dit « partout en même temps ». Maintenant que vous arrivez, en fait, à faire la distinction entre les deux, laissez le temporel et le local sans y toucher intellectuellement, mentalement, s'il apparaît, et restez complètement ouverts sur l'intemporel et le non-local. Qu'on appelle « présence ». Oui, et c'est un peu comme dans la physique quantique, il y a du non-local et de l'intemporel aussi. On ne sait pas où est un électron, sauf à partir du moment où on l'observe. Là, plutôt que d'observer les électrons, l'observateur regarde l'intemporel, le non-local et le non-manifesté, aucun objet. Oui, à bientôt. ... Au revoir. C'est le même. Sans forme, sans temps, sans localisation. Il n'y a plus de niveau, parce qu'il n'y a pas de différence. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 directement que cette intemporabilité, cette non-localisation possible de ce que vous êtes, de ce que nous sommes, pareil même, elle est remplie, 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 de paix, de joie, d'amour. N'étant qu'un prélude à une découverte absolument divine, dans laquelle nous nous réveillons ensemble. Car oui, nous ne sommes pas seuls. Je dirais même que nous sommes très très bien accompagnés. C'est comme arriver chez soi après un long, long voyage où tu sais que tu n'as besoin de rien et que tu peux te reposer. Que tout est là pour toi, puisque tout est toi. Il n'y a plus de localisation et il n'y a plus de temporalité. Alors bien sûr, l'esprit peut toujours demander au corps d'ouvrir les yeux pour voir son monde d'image. Mais les yeux du cœur restent ouverts à la réalité en permanence. Il n'y a plus booked aussi. ... ... L'esprit peut aussi voir le rêve, mais il n'y croit pas. En tout cas, il ne s'identifie pas et il se reconnaît partout, pareil, non pas en tant que corps ou histoire de corps, mais en tant que pur esprit. En tant qu'être non local et non temporel, faisant temporairement une expérience limitante de temporalité et de localisation. Mais cela n'est pas réel, cela ne définit pas être. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'idée de particularité nous découle l'illusion de la temporalité et de la particule, de la localisation possible, est une idée qui, non seulement n'est pas partagée par Dieu, mais qui aussi amène des résultats plus que non convaincants, d'où la non nécessité de garder cette idée, et la possibilité justement de la lâcher prise. avant de pouvoir faire ce choix, convient évidemment d'expérimenter. cette non localité et cette non temporalité, quelle que soit la pratique qui vous emmène a sauter... …elle est de la façon dont vous me demandez, et de la vie de l'ère est la façon dont vous en êtes tous vingt ans... … … Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Quoi que ce soit qui arrive dans le monde pour la non-localité et la non-temporalité que tu es. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Pour beaucoup de nos frères et sœurs, le monde extérieur, ce qui s'y passe, est plus important à regarder, à observer, à commenter, à croire que la folle croyance qui traîne en leur propre esprit. Mais si on veut que le rêve soit plus doux, plus harmonieux, il convient de faire la paix à l'intérieur de notre propre esprit. Et non pas aller chasser des moulins à vent comme Don Quichotte dans le rêve. Si on veut s'intéresser aux rêves. Mais il en est de même pour ceux qui veulent se réveiller. On est tellement parfait qu'on n'a pas besoin d'autre chose à l'intérieur de cette perfection qui est non temporelle et non locale. Merci. 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 les micros. Est-ce que vous pouvez goûter ? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous goûtez en fait à cette non-localité et à cette non-temporalité maintenant, pendant ce sens ? Ou en dehors aussi ? Oui, j'y goûte. Et je me sens un peu comme Artem et Purcha. C'est sûr. Alors après, pour que ça puisse s'intégrer et rester, il faut en partager la vision. Plus tu donnes cette vision-là, plus tu reconnais ça partout, et plus ça s'intègre. partager dans la leçon d'aujourd'hui, c'est rendre pareil ou rendre un. partager la vision et tendre la vérité par sa vision et ce ressenti que là, on peut goûter facilement pendant les satsangs et d'avoir cette vision ouverte sur l'infini sans passer par le filtre du mental qui analyse et catalogue et raconte des histoires. C'est donc étendre en soi-même à tout moment possible d'une journée, par exemple, et à tout endroit possible d'une journée, c'est ça ? Oui, c'est la pratique. Je peux répéter, s'il te plaît ? Étant en soi-même, ça voudrait dire avoir cette vision de l'intemporel et du non localisé à tout endroit où tu es la journée et à tout moment de la journée en retirant, comme toujours, le pouvoir à la perception et en focalisant sur la vision. Bien dit. Oui, mais il faut le faire. Oui, c'est la mise en pratique. Après, c'est du moment qu'on en a pris l'initiative, la direction, la volonté. Après, l'aide arrive en cours de route et ça se passe bien. Moi, je suis à un point où je ne sais vraiment plus rien. Et puis, dans le sens il n'y a rien à faire dans ce monde. Ça vit et ça bouge dans ce monde. Il y a des couleurs dans ce monde. Il y a une présence qui se pressent mais je ne sais plus ce que c'est plus que c'est comme si je ne sais plus rien. des fois, je ne sais pas ce que je charge vraiment en fait. Je sais qu'il y a un truc qui est insatisfait et qu'en même temps, il n'y a rien à faire pour satisfaire. disons qu'il y a quand même dans l'expérience entre le début du réveil et tout le chemin du réveil jusqu'à la fin qu'il appelle dans le cours l'expiation, c'est-à-dire la reconnaissance que ça ne s'est jamais produit. c'est au-delà du pardon parce que là, il n'y a plus rien à pardonner. Ce qui n'a jamais été c'est justement l'idée dont je parlais qui est le voile entre la vérité et l'illusion. Cette idée que ça s'est produit. Parce que quand tu dis qu'il n'y a rien à faire qui parle en fait, c'est identifié à quoi ce jeu qui n'a rien à faire ? Est-ce qu'il est identifié au corps ou est-ce qu'il est identifié à l'esprit qui veut se réveiller ? Donc il y a encore des confusions, il y a encore des voiles mais c'est normal. De toute façon, il va venir confusionner tout ça tant qu'il peut en fait, le mental. Mais si tu restes, si tu n'y crois pas et que tu restes là dans cette immobilité réelle, tu vas voir que c'est juste le mental qui a raconté des histoires. Par l'expérience directe ressentie, il n'y a pas de problématique à résoudre. mais tant que ça ce n'est pas arrivé et constant, le cours il explique très bien en fait, il propose un programme pour mettre en fait en application tous les jours l'observation de la projection de la compréhension que l'esprit projette ça par rapport à une causalité, que la causalité elle est basée sur une histoire qui n'est pas réelle et que donc c'est le rappel en fait de ce qui est en train de se produire comme spectacle dans la journée qui donne en fait l'occasion de se rappeler et de pardonner instantanément tout ce qui est proché. Donc il y a c'est pas qu'il n'y a rien à faire dans ce laps de temps on va dire il y a l'utilisation du rêve comme école école de pardon école de changement en fait du système de pensée. Et c'est vrai que dans l'absolu il n'y a rien à faire mais en attendant cette révélation pour ceux qui écoutent et qui n'en sont pas encore là il y a des exercices à mettre en pratique qui sont proposés dans un courant miracle et qui sont très très utiles pour raccourcir en fait le temps de l'illusion C'est pas les exercices et les expériences humaines qui nous manquent pour observer ça. même dans les films les séries parce qu'il n'y a pas de différence entre les images d'un film ou d'une série ça reflète en fait le même système de pensée qui est projeté que ce soit dans le monde ou dans les séries. Si je peux me permettre une petite application hier je me suis dit tiens je vais voir ce que ça fait de regarder un film d'horreur en sachant ce qu'on sait donc avec le bon regard entre guillemets en essayant tout le temps de s'appliquer avec le bon regard alors ça ne m'a pas fait peur une fraction de seconde déjà j'en riais beaucoup et c'est flagrant de voir à quel point bon ici c'était l'histoire d'une fille qui était possédée par un démon mais c'est flagrant de voir à quel point on peut aller jusqu'à se construire une réalité qui nous attaque quoi une fausse réalité qui attaque enfin c'est fou c'est fou évidemment le démon c'est la projection de sa propre culpabilité mais nous le sachant et regardons le film de cette façon là effectivement il n'y a pas forcément besoin de de toujours être dans une interaction qu'on aurait pu appeler avant réelle quoi c'est fou c'est une vraie école oui c'est clair que quand tu re-regardes les séries les films et tout ça c'est plus du tout la même chose oui mais c'est intéressant de voir où sont encore voilà de voir oui de voir où sont les zones de frottement encore dans certains dans certains films où on peut peut-être se laisser embarquer dans une histoire qui fait pleurer ou des choses comme ça c'est vraiment intéressant en fait ça permet de jauger un petit peu le travail oui de voir qu'est-ce qui réagit encore voilà vraiment intéressant qu'est-ce qui s'identifie ou qui croit encore ouais comme dans la maladie aussi puisque je lisais les extraits du CEM sur la maladie et il semblerait que parfois la magie donc les médicaments puissent être une sorte d'intermédiaire entre avant le pur esprit on va dire voilà avant le fait de ne plus y croire parce que c'est dans l'esprit que c'est l'ego qui résiste aussi et et donc il est dit à un moment qu'en fait on va dire la vie propose des choses qui sont acceptables à ce moment-là par on va dire le frère ou la sœur qui veut s'éveiller quoi mais qu'il ne faut pas y aller trop vite en proposant tout de suite un miracle qui risque d'être de rebuter et du coup du coup si ça se fait comme ça dans ce sens-là dans le sens de la maladie ça doit aussi pouvoir se faire dans le sens de la guérison et donc il y a parfois il doit certainement y avoir le Saint-Esprit doit certainement enrober parfois certaines situations de la façon la plus acceptable pour son hôte j'ai envie de dire et enfin c'est intéressant de voir aussi que ça peut réagir en fonction de la culture qu'on a ou bien ou des croyances qu'on a ou de ce qui est le plus parlant pour soi dans sa vie ça pourrait peut-être ne pas faire le même effet pour une autre personne c'est tellement bien pensé il nous connaît tellement bien en fait c'est tellement individualisé que c'est on ne peut pas dire voilà ça c'est mon secret c'est comme ça que ça va mais non c'est pas comme ça que ça va c'est pas ben non c'est sûr que le cours il n'est pas il n'est pas fait pour dire tout va bien c'est merveilleux il est fait pour pointer que c'est le désastre déjà et qu'il est temps de l'observer pour faire un autre choix en fait d'observer le désastre pour pouvoir voir que justement tu n'es pas dans le désastre puisque tu es capable de l'observer en tant qu'être intemporel et non local et que c'est pas la même expérience de pouvoir l'observer que de croire être dedans et de galérer à l'intérieur oui c'est fou ce voile dont tu parles qui vraiment fait la différence quoi cette simple cette idée qui a créé la séparation qui a créé vraiment la fracture et c'est juste ça à retirer quelque part c'est fou quand même quand on y pense c'est fou dans ce sens-là du terme la petite idée folle auquel le Saint-Fils de Dieu a oublié de rire croire que l'infini pouvait être limité et que l'intemporel pouvait être temporel et que l'immortel pouvait être mortel en fait tout l'inverse oui c'est ça ouais c'est bien fait je pense que là-dessus tout le monde s'est accordé sur cette constatation que Maya a été une grande grande illusion je pense que il ne fallait pas la prendre pas la sous-estimer non plus mais que bon tout le monde s'est accordé à ça c'est c'est une grande illusion tu vois en fait les corps se battent à mort projetés par le même esprit qui croient être séparés dans des entités différentes tout ça partie par une idée d'un truc impossible à savoir je suis autre chose que ce que je suis ce qui fait quelque chose de spécial différent séparé etc projection c'est ton idée ben voilà mais seulement dans tes rêves c'est beaucoup plus facile de faire oups je me suis trompé je vais choisir autrement ce non-espace et ce non-temps que tu nous as fait goûter c'est quoi en fait quand on on prend la symbolique par exemple de du projecteur de l'écran on est au niveau de on est même antérieur au projecteur non oui que là il n'y a plus rien à ouvrir on est on est la paix là on est un on est un en dieu au ciel on est le ciel en dieu c'est le royaume et tu as cette idée qui n'est pas partagée évidemment par par dieu et impossible si l'esprit croit à ça à ce moment là paf il y a un voile qui est tombé la réalité c'est comme si tu t'étais fait chasser du paradis ou que tu étais parti c'est pareil en tout cas c'est comme si tu as tout perdu là il y a une colère une peur monumentale parce que l'esprit innocent c'est complètement impossible ce qu'il est en train de de vivre comme expérience donc tu as tout le système de pensée qui naît en même temps du fait que ok alors il paraît qu'on est séparés et donc il y a séparation on est là paf dualité paf division projection projection et mur de la conscience sujet objet donc observé qui renvoie l'image de ses propres pensées inconscientes qui en fait il a oublié celui qui les projette jusqu'au corps physique comme dans une section tu te retrouves tu crois que tu es un corps et la croyance faisant tout et le corps relayant les croyances si tu attaques le corps tu crois que tu t'attaques toi-même et tu ressens en fait la mortalité la possibilité de 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 pouvoir être détruit la peur les systèmes de défense que tu retrouves aussi chez les très très bien en fait chez les animaux qui soit ont très très peur ou soit sont prêts à attaquer en cas de d'ultime recours mais c'est quand ils ont vraiment très très peur et toute l'insanité qui découle de tout ça il n'y a aucune raison en fait aucune raison à vouloir y croire aucune raison à continuer d'y croire rien à à régler je veux dire dans le monde dans l'illusion personne a sauvé il n'y a qu'un seul esprit à sauver et c'est 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 le sien ce qu'il y en a qu'un intemporel 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 en plus donc pouvant se tenir aussi bien au début de l'illusion du temps que pendant que à la fin c'est toujours pareil l'intemporel est partout en même temps puisqu'il est non local c'est la seule réalité donc oui c'est c'est pourquoi vouloir continuer en fait de de croire en fait à ça vu les résultats de la croyance d'où l'observation évidemment du de la pièce de théâtre et de son sans jugement parce que le jugement la rend réelle mais en tout cas en la voyant comme absolument insignifiante sans aucune causalité sans aucun effet et sans aucune réalité à partir de là la paix s'installe la peur disparaît et l'esprit est libre d'utiliser l'image du corps dans le rêve pour pouvoir en fait communiquer à soi-même quand Arten et Prusa disent et l'univers disparaîtra le monde disparaît ou le monde oui étoiles planètes toutes les histoires toutes les images de l'univers tous les univers le monde du rêve n'est pas réel mais par contre le monde du royaume des cieux il est vraiment réel et c'est chez nous c'est nous et c'est à la fois chez nous et chez nous il n'y a pas de superposition à un moment entre le ciel et le monde non ok quand il y a ça quand il y a superposition c'est quoi c'est ce sentiment quand j'entends superposition j'entends possibilité de compromis éternelle on va dire comme si l'illusion pouvait rejoindre l'éternité on va dire et tu vois bien que toutes les images qui apparaissent dans le rêve ils disparaissent et quand il dit l'univers disparaîtra oui c'est à la fin il disparaît oui mais avant il y a le monde heureux il y a le rêve tranquille le rêve heureux il y a tout ça avant mais tu peux pas t'attendre en fait à quitter le théâtre avec toutes les options de salles de cinéma disponibles à sortir du théâtre et à t'attendre à revoir un film c'est pas possible donc c'est non c'est pas le même monde du tout du tout mais le nirvana le royaume le ciel il est réel c'est c'était du du premier degré quand Jésus il disait mon royaume n'est pas de ce monde c'est pas c'est pas c'est pas une condamnation du monde non plus condamner pas le monde on peut pas condamner le monde non on peut pas c'est pas la voie de sortie et ce que j'appelais la superposition c'est le fait d'aimer tes frères et soeurs ça rend quand même le monde plus beau effectivement là où tu tu fais bien de nous le rappeler il faut pas il faut pas en rester là quoi ça c'est le piège quoi c'est vrai que ça rend le monde du rêve plus beau bien sûr bien sûr mais c'est pas c'est pas l'objectif final ça c'est les effets oui c'est ça dans le rêve l'objectif il est pas il est pas tourné vers les effets il est tourné vers au-delà de la causalité qui a créé les effets donc c'est complètement 180 degrés à l'opposé du monde c'est pas compliqué mais quand ça se révèle à l'intérieur cette réalité intemporelle et sans localité ça se reflète ça se redéverse par effet dans le monde du rêve mais c'est pas le but le but c'est pas de faire du rêve le ciel le ciel il est déjà là il a toujours été et c'est chez nous donc c'est un réveil qui est demandé au ciel et non pas de recréer un autre une autre parodie en fait de création une fois qu'on reconnaît le ciel une fois que le ciel est reconnu il peut replonger une fois que le ciel s'est reconnu en tant que ciel ah non t'as pas envie de replonger dans le rêve je t'assure oui mais il y a une capacité à replonger ça se fait pas il n'y a qu'un un esprit pas guéri qui pourrait vouloir ça j'ai entendu un jour tu ne peux pas déréaliser j'ai bien aimé oui ce qui est compris est compliqué ah oui mais ce qui est réalisé c'est réalisé après ça c'est alors il y a une période de différentes de flottement temporel entre l'acceptation et et encore des tendances ou des des derniers rêves tu ne vas pas pas encore pardonner ou des trucs des attachements forts ou encore des désirs on passe par par nos par nos épreuves par nos tentations de l'égo aussi qui veut absolument qu'on soit un corps c'est sûr mais bon l'esprit il peut très bien entendre ça et dire attends ok étant intemporel j'entends ce que le temporel me dit j'ai l'éternité pour répondre à ça l'observer j'ai tout mon temps intemporel donc il y a tout mon temps c'est dingue ça fait du bien ce que tu viens de dire parce que moi ça m'attire c'est des choses pas obligé d'y croire et noter de pur ça seule la patience infinie produit des effets immédiats c'est gros ça je ne voulais pas t'interrompre mais en même temps comment arrêter de penser comme un esprit séparé penser comme Dieu penserait maintenant comment lui faire la place tout de suite pas dans une reconnaissance qu'il est déjà là et la voix qui dit le contraire et qui fait croire le contraire elle va être de plus en plus pas crue en fait donc pas alimenté tu vois et ce que tu n'alimentes pas ça ça s'efface ça disparaît ça disparaît bon après la voix qui mène à Dieu est toujours celle du pardon toujours là où j'en suis Gary il a passé je ne sais pas combien 9-11 ans à pardonner 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 même si au début il y a encore des tu vois des c'est pas c'est pas c'est pas demander de le faire bien du premier coup s'il faut 10 ans pour apprendre ce que c'est que le pardon réel et ben c'est bon quoi parce que de toute façon ça sera 10 ans de bien investi ça je peux te le garantir contrairement à tous les investissements terrestres des images que tu peux faire et qui ne mènent nulle part parce que les problèmes sont toujours là dans l'esprit qui les projette donc peu importe le temps que ça dure de vraiment toutes ces expériences de pardon déjà tu peux ressentir la joie que tu es sur le bon chemin déjà ça c'est certain c'est pas c'est puis il y a l'aide en chemin enfin voilà c'est pas seul alors quelque part il y a ton esprit qui a demandé à un moment ouais c'est quoi ce bordel tu vois et la réponse a été arrivée par le courant miracle par exemple mais la réponse elle arrivait encore une preuve que de sa présence peu importe les voies par lesquelles il passe pour pouvoir toucher les cœurs non mais il faut regarder il faut regarder le rêve c'était un moment il faut se réveiller quand même sinon ça va où tu vois le prochain rêve c'est quoi pourquoi il y a si peu de gens qui se posent des questions comme ça c'est une très très bonne nouvelle je suis content de la partager avec vous merci pour le partage je ne mets pas ce mot partage mais maintenant que je l'ai entendu aujourd'hui que la nouvelle définition n'est pas la nouvelle mais la pas vrai c'est une reconnaissance en fait le partage c'est une reconnaissance c'est l'amour qui s'étend Dieu sait qu'il y en a besoin d'amour dans ce monde pour guérir un peu l'illusion calmer l'esprit faire un doux rêve un peu mieux jusqu'au moment où l'esprit est prêt à lâcher le rêve ça se fait ça se fera c'est déjà fait ça s'est déjà fait c'est déjà là et il semblerait que ça se fasse en surface dans le rêve un petit peu on va dire mais c'est bien de discerner les deux tu vois comme ça on voit on voit clair c'est cool il y a quand il était en Angleterre je ne sais plus Bristol je crois Moudjit il y avait des gens qui qui venaient le voir pour ressentir cette présence cette paix tranquille puis lui il ne parlait pas il ne disait rien et puis à un moment quand même il y avait de plus en plus de gens alors il leur disait écoutez j'invite ici votre la présence toutes les personnes ne m'intéressent pas ne venez pas avec vos personnes ça ne m'intéresse pas les histoires de personnes ça ne m'intéresse pas venez en présence ça ne m'intéresse pas et puis au bout d'un moment il y en a qui ont commencé à lui poser des questions et puis il a été voir Dieu à l'intérieur de lui il a dit mais c'est quoi qu'est-ce qui se passe il y a des gens qui viennent me poser des questions je ne sais pas quoi leur répondre est-ce que tu peux placer les mots dans ma bouche s'il y a besoin ça s'est fait comme ça mais il n'y a aucune différence aucune aucune séparation entre Dieu et ce que tu es en fait et la communication elle est toujours disponible ah j'ai le souvenir dans la religion catholique d'avoir entendu quand j'étais petit préongule qui ne sert à rien mais bon comme pour excuser le fait de dire dis seulement une parole et je serai guéri ah oui j'ai entendu ça mais ça c'est carrément nié déjà avec vraiment c'est duré puis il n'y a pas besoin de mots mais bon bref ça me tourne il y a différents niveaux de compréhension d'interprétation mais ce n'est pas grave en tout cas ce qui est important c'est de savoir qu'il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité que quelqu'un ait une capacité à communiquer avec notre père qu'un autre enfant n'aurait pas ce n'est pas possible ce n'est pas possible donc ça reste dans l'innocence une relation innocente avec l'éternité bah oui c'est notre réalité c'est normal c'est pas un être humain qui va se réveiller c'est l'esprit tu as toujours été ce qu'il est qui se réveille à ce qu'il est en fait l'esprit il passe son temps à se réveiller consciemment ou inconsciemment à un moment donné ça devient conscient et depuis le début on se réveille depuis que non pas tout le temps il y a des vies humaines qui renforcent l'illusion bien sûr le libre arbitre il est toujours là c'est un choix mais à un moment donné il va quand même finir par se réveiller la personne quand t'es réveillé t'es réveillé après c'est plus un choix il n'y a plus de choix quand t'es réveillé il y a création mais quand on est tous ou moins tombés dans l'innocence il n'y a qu'un seul esprit qui s'endormit il n'y a qu'un seul esprit qui croit rêver qu'il y ait plusieurs il n'y a pas d'esprit séparé il n'y a qu'un seul esprit bon ben ça c'est pas c'est pas important pour l'instant ça sert à rien de le mentaliser mais ça peut s'appréhender quand même par des façons par des façons certaines façons dans le rêve comme par exemple la transmission de pensée ou bien je ne sais pas comment dire mais l'empathie la télépathie oui c'est ça la communication intuitive des choses comme ça et c'est forcément le même esprit forcément l'autre jour Jennifer parlait de ça et elle se demandait comment ça se pouvait et à un moment donné de chez moi j'entends un accident et j'entends donc le bruit de l'accident et puis les pompiers ou bien l'ambulance et puis en esprit entre guillemets je me projette je me pose la question de me dire tiens je suis loin mais je l'entends et tout le monde s'accorde sur une même scène même si on est plus ou moins loin donc il va y avoir les journaux qui vont dire il y a eu un accident mais tout le monde s'accorde c'est le même esprit forcément donc peu importe quelle est la fractale de l'esprit ou le morceau d'esprit entre guillemets ça c'est pas bien dit mais qu'il le voit ou qu'il le ressent ou qu'il le vit c'est normal que d'ici je puisse ressentir la détresse des gens qui croient vivre ça et c'est normal c'est le même esprit c'est le même esprit on pardonne qu'à soi-même on se gagne que soi-même là où c'est quand même difficile c'est c'est quand on on est honnête envers soi et qu'on s'aperçoit de l'ampleur des dégâts quoi et là il y a quand même il y a quand même intérêt à être à être déjà fort dans son cœur le courage la rache du cœur ouais c'est ça parce qu'on risque vite alors de justement de céder à cette culpabilité qui a toujours fait le beau jeu de l'ego quoi et et te dire ouah la vache c'est entre guillemets moi qui ai créé tout ça 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 sent pas très bon les égouts j'appelle ça la la responsabilité innocente oui ok c'est joli ça peut aider ah oui parce que c'est pas possible de corriger une erreur si tu reconnais pas qu'il y a une erreur ça me paraît évident quand c'est dit comme ça ça fait rire mais l'erreur elle est associée par l'ego à la culpabilité alors qu'elle est associée par l'esprit à sa correction directe oui c'est là le lien renforcé je pense oui pour tout de suite avec l'esprit oui la part saine de l'esprit oui ouais et puis la volonté de pousser l'esprit à croire qu'il est l'image du passé du personnage que c'est bien lui qui a fait ci ça qu'on lui a fait ci ça etc que l'histoire est collée à sa à son identité comme si ça pouvait le définir en fait mais quand tu le regardes une fois que le regard est dans le bon sens donc inversé par rapport à l'illusion mais c'est complètement risible c'est comme dans le livre de Gary Renard où il dit que c'est pas la queue qui secoue le chien qui fait remuer le chien mais en attendant ça a l'air ça a l'air évident que c'est pas la queue du chien qui fait bouger le chien c'est le chien qui fait bouger la queue et non pas l'inverse mais la vie humaine c'est vraiment la croyance de l'inverse c'est-à-dire que c'est le corps qui va dire quoi ressentir et quoi faire à l'esprit c'est ce qui n'existe pas qui va dire à ce qui est réel quoi ressentir quoi faire et à quoi s'identifier oui c'est fou et je me suis surprise à penser comme tu le dis à l'inverse cette semaine en me disant en faisant comme ça une sorte de compromis là justement avec le ciel en disant bon allez ça va là maintenant la maladie c'est bon il y aurait moyen de guérir là ce serait sympa et or que je sais que c'est dans l'esprit qu'il faut défaire ça mais bon voilà là j'ai senti le truc de ramener le ciel de ramener le ciel à la terre pour que le petit moi et le petit ego soient voilà le corps il peut être malade que parce que l'esprit il croit être malade ouais mais ça c'est aussi c'est terrible parce que ça peut être j'ai lu aussi que ça pouvait être un tel subterfuge de l'ego que ça nous rende tellement inopérant non fonctionnel que ça ça peut empêcher l'expiation ça peut aller jusque là quoi c'est d'une telle haine mais ça peut aller jusque là quoi rester tranquille c'est la meilleure solution non mais on a on a des très bons exercices à mettre en pratique on a on a la on a la possibilité de de se faire aider facilement maintenant vraiment ceux ceux qui décident que c'est bon on va utiliser le temps à bon escient pour défaire le temps c'est 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 une très très bonne période pour le faire en ce moment après ça permet de voir les choses du monde de façon tout à fait vraiment décontractée c'est vrai que c'est rigolo on a fait une telle montagne de rien en fait oui parce que quand on regarde en arrière on se dit mais c'est de la poussière en fait ça n'a aucune consistance en fait c'est passé où ça n'a aucune consistance ce qui ce qui paraît pourtant si si tangible à un moment est totalement passé aux oubliettes c'est fou c'est fou mais vraiment on n'échange pas l'illusion contre rien la réalité elle est pleine elle est pleine et satisfaisante entière toutes les toutes les idées de l'ego par rapport qui peut balancer comme des peaux de banane justement sur le chemin du réveil pour essayer de maintenir un intérêt en fait dans dans le superficiel du rêve c'est basé sur des mensonges encore et de toute façon c'est du début à la fin que 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 c'est faux voilà que tout ce que dit l'ego est faux du début jusqu'à la fin et et On va garder ce satsang court, ça fera des vidéos plus courtes sur le net, c'est bien. Merci, passez une excellente soirée. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. A bientôt. A bientôt, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501